C'est parti on a failli voler le départ bonjour à toutes et à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo on est sur Raceroom Racing Experience pour ensemble découvrir en version bêta la formula Raceroom 90s et on est dans un peloton bien fourni on va vous expliquer tout ça dans quelques instants on va essayer de sortir de l'enchaînement mythique de McDonald's Beckels et Chapelle sans se prendre un coup de tampon c'est vrai que les bêta nous offrent parfois des IA un petit peu récalcitrantes c'est encore le cas ici il faut dire que les voitures sont particulièrement larges et compliquées à piloter alors la formula Raceroom 90s vous avez été teasé hier avec une vidéo de présentation des trois modèles qui vont composer cette nouvelle catégorie la particularité n'est pas forcément visuelle mais surtout mécanique trois motorisations un v8 un v10 et un v12 très 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 facile de les distinguer puisqu'ils ont chacun une sonorité bien spécifique on sait que Raceroom et le son c'est souvent une belle histoire d'amour beaucoup aiment à dire que iRacing reste l'une des références en termes de qualité sonore moi je mets toujours Raceroom sur la plus haute marche du podium en tout cas lorsque je teste une nouvelle voiture je suis rarement déçu alors cette formula Raceroom 90s n'a pas encore de prix je ne sais pas encore vous dire grand chose si ce n'est peut-être vous donner le nombre actuel de livrets porté au nombre de 37 décorations différentes aucune n'est officielle comme je vous le disais mais surtout on va essayer voilà de repasser un peu la puissance surtout eh bien elle nous rappelle bon nombre d'équipes des années 90 avec des inspirations comme Benetton tirel ferrari arrows même des équipes un peu moins connues comme rial ou encore même footwork et d'autres livrets absolument réussi mais pas du tout inspiré d'écuries réelles on pense notamment à la livret Yako qui est très 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 bien réalisée et ben ça nous donne un peloton plutôt plutôt varié coloré à l'image de ce qu'était la formule 1 de cette époque on est parti pour une course d'un peu plus de huit minutes ici à Silverstone sur la version historique du tracé avec la chicane de club qui est un peu moins serré notamment et le départ qui est donné côté hop côté en endurance désormais alors je suis en boîte séquentielle sur le trust master tss on brake puisque pour moi ces voitures là ça se conduit encore avec ou une boîte en hache ou à palette c'était ici des palettes il n'y a pas de changement de vitesse en boîte à cravo sur ces sur cf1 ils sont issus on dirait peut-être entre l'année 90 et 91 au niveau du design notamment très affiné très 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 fin les sponsors choisis également rappel cette période on retrouve des sponsors comme barclay par exemple l'imitation de la benetton de 89 est absolument superbe bravo à l'équipe une nouvelle fois des skinner du jeu alors bien évidemment c'est bien beau tout ça ça fait un joli son je vous invite à aller voir la vidéo en description de présentation qui vous donne un peu la différence entre le v8 beaucoup plus rock le v10 qui pour moi rappelle les belles années de renault en formule 1 le fameux v10 renault multiples fois champion du monde et enfin le mythique v12 inspiré sans doute de ferrari bref le trio donne vraiment envie regardez comment ça patine en sortie de virage on est en mode gate wheel c'est à dire sans assistance et la voiture et bien l'use de la gomme ça c'est ce qu'on peut dire c'est pas vraiment écolo friendly cette cette formula race room 90s mais au delà du fait que pour la balance de freins c'est très compliqué d'avoir quelque chose de plutôt sensible et de précis sur le long terme ça va fluctuer fluctuer beaucoup pardon au niveau de la balance de température des freins ça donne quelque chose de parfaitement bien correct à ce qu'était la formula à l'époque en tout cas de ce que l'on en sait depuis notre canapé ça vibre de partout c'est rare que le force feedback soit sur esroom initialement aussi vibrant aussi cassant mais ça ça correspond aussi à ces voitures qui étaient particulièrement rigides alors on a un passage de la puissance très compliqué on a plus de 650 chevaux je sur les voitures donc ça donne vraiment quelque chose de très complexe on est sur de l'atmo pour la plupart des voitures donc pas de patience avant le coup de pied au cul du turbo on est vraiment sur des moteurs qui doivent avoir beaucoup de tours pour amener la puissance et c'est vraiment très très plaisant n'allez pas en sous régime parce que le temps que la voiture récupère le couple il vous faudra trois jours au delà de ça ça nous donne un comportement extrêmement glissant on n'a pas trop envie d'aller titiller les vibreurs même si à silverstone on doit normalement aller chercher les bordures c'est c'est pas si facile que ça et globalement ben le l'alchimie se fait le travail est correct une nouvelle fois au niveau du retour de force au niveau des sensations de la voiture on s'en remet une voiture très basse très large très légère beaucoup de puissance mais il faut trouver et bien la bonne course de pédale pour en faire ce qu'il faut voyez que ce sont mes premiers tours de roue avec la voiture et que je suis encore parfois un petit peu en délicatesse regarder réaccélérer avant la ligne droite Wellington ici c'est très compliqué de remettre la voiture dans l'axe et c'est ultra fun honnêtement race room qui nous sort de plus en plus de voitures disons exotique voire historique avec la dernière en date c'était une électrique absolument rien à voir la volkswagen idr de romain dumas et bien ici on a une voiture qui fera sans doute plaisir aux puristes aux anciens alors ça rappelle un petit peu le contenu disponible dans automobilista qui a d'ailleurs annoncé le deuxième opus du jeu avec désormais le moteur physique et graphique surtout pardon pas physique de project cars 2 on a de voir ça en décembre prochain revenons à nos moutons c'est vrai que là on a une expérience qui en multijoueur peut être tout simplement sensationnel honnêtement des courses historiques rappellent un grand prix 2 par exemple un grand prix 2 ou un f1 challenge avec les modes franchement ça fait du très très bon taf il y a encore du boulot je pense avant la sortie de cette voiture qui devrait opérer avec la mise à jour de juin prévu dans un peu moins de deux semaines on devrait donc apprécier les différentes caméras également qui vont mettre en valeur le son de ces voitures et surtout les dérobades du train arrière les glissades les blocages de roues ne sont pas trop intempestifs les freins vont bien sûr rouge ici les freins de ces monoplastes quand ils sont mis à rude épreuve et bien rougissent parfaitement un petit peu large sur ce coup là et voilà on est évidemment sur une monoplastes qui demande beaucoup de préparation là je roule sans assistance en mode get wheel c'est pilotable effectivement une fois que vous avez le truc ça se pilote comme les voitures de j'utiliser d'automobilista ou les monoplastes historiques d'air factor 2 c'est pas une une expérience qui est vraiment différente de ce que l'on a l'habitude de voir jusque là mais ça reste vraiment très très plaisant avec une ia ici qui est à 100% on est 37 en piste toutes les ia sont là ça ne bronche pas l'IA s'en sort pas trop mal encore une fois c'est assez délicat de régler l'IA dans race room on sait que c'est pas forcément le point fort du jeu alors que là c'est moi qui suis allé freiner au fameux point trop tard en laissant dépasser la voiture numéro 9 mais voilà globalement peu de choses négatives sur cette voiture en tout cas pour un test en version bêta j'en referai une vidéo évidemment sur les autres motorisations ici j'étais avec le v10 je vais vous laisser peut-être m'avoir attaqué dans cops non ça ne passera pas on a été très prudent je vais vous laisser profiter un petit peu du reste de cette course avec le son intérieur et extérieur très très réussi de cette formule à race room nineties sera pour le sauté de l'intriguer 2017 vous avez de l'IA pour le sauté de l'IA et nous avons une frais un petit peu de l'IA pour le sauté de l'IA pour l'IA rehearsera c'est juste une guerre 3 donc le sauté de l'IA 1 C'est parti. Voilà donc pour cette présentation, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous retrouverez toutes les informations concernant cette voiture dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas évidemment à poser vos questions, je suis là pour y répondre. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette découverte plutôt palpitante de cette Formula Race Room 90. Et rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. A la prochaine ! Salut ! Sous-titrage ST' 501